bonjour le jour m partout alors guidance pour le 22 juin donc après le solstice et avant la pleine lune ok ok et donc on y va alors avec que nous et la rayon il a rayon la guérison la flamme verte et mode ok calima calima qui parle de peur quand même donc il ya peut-être des choses qui remontent ce serait pas étonnant avec tout ce qui se passe des choses qui remontent pour partir et ici des choses qui viennent pour apprendre et des choses qui s'engramme naturellement justement avec melchizedek ok 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 alors une petite couleur une petite couleur il ya du bruit à côté ne vous inquiétez pas c'est sûr mes amis les chats c'est pas grave voilà rubis 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 j'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas et être pour il faut pas être contre ça ne sert pas grand chose sauf à donner de l'énergie à quelque chose d'autre voilà vous lève et lève et lève ok c'est une couleur de guérison si le rubis alors quelques cartes du tarot c'est trop ok ok on a beaucoup de bâtons beaucoup de bâtons de la passion de l'action ok deux autres d'accord bon ça fait beaucoup de cartes pour ce jour deux autres de plus visiblement ici avait une action à mener avec un choix à faire dans un premier temps qui n'est peut-être pas si simple que ça le choix si on va prendre ça d'armis de vous les venir tout de suite déjà ok et ça on remet et on arrête on arrête là voilà ok d'accord alors donc on a ces énergies de passer autre chose donc un choix qui doit être fait c'est pas si simple que ça de le faire parce que tout n'est peut-être pas si clair que ça on va dire ça comme ça quand même ok ce choix implique peut-être justement une remise en cause et puis peut-être une discussion avec certaines personnes peut-être certaines personnes de la famille d'ailleurs certaines personnes de la famille ça peut être un travail aussi spirituel de libération familiale ça peut vraiment être spirituel de sortir d'un certain bouillard qui nous vient en héritage justement pour passer autre chose et l'ermite vient nous aider nous accompagner pour trouver la lumière avec un temps évidemment d'intériorité d'introspection et ensuite on retrouve de l'énergie j'allais dire mais c'est un peu ça quand même on retrouve un élan on retrouve quelque chose de de plus animé un élan de vie en fait et on va peut-être construire quelque chose de nouveau qui sera totalement éclairé en fait ça nous fait un chemin du coup entre le brouillard et le soleil quelque part quelque chose qui n'est pas clair quelque chose qui est vraiment confus avec un travail qui se fait alors intérieur ou extérieur ça peut toujours être le même principe c'est pas si simple que ça ici très clairement mais ce travail se fait et il ya le soleil qui vient ensuite donc le soleil c'est de l'énergie le soleil c'est que tout est mis en lumière c'est de l'expansion c'est de la joie donc c'est très bien et surtout en partant de cette première carte c'est parfait il ya des libérations très clairement et même des guérisons aussi et c'est un peu voilà c'est pour ça à chaque fois c'est toujours juste en guérison qu'il a une notion de peur qu'il faut affronter et le fait de passer par là justement on est une évolution à nouveau ok c'est parfait voilà et là on parle d'ancrage tout de suite et de retrouver le d'ancrage justement quand il ya une illusion quand on n'est pas sûr quand on est un peu perdu la première chose à faire c'est toujours l'ancrage et l'ancrage le plus simple et le plus puissant ça va rester la nature se reconnecter à la nature arrête tout arrête tout par marché au champ des oiseaux laisse toi bercer par la douce mélodie du brouillissement des arbres laisse toi porter par le vent par la vie par la magie de la nature je vous montre d'abord le texte et voilà cette carte qui est très jolie donc voilà je vais la mettre là et j'ai repris la petite voix d'ailene caddy et on a donc ici alors recherche et trouve le lien direct avec moi et conserve là quoi qu'il arrive autour de toi ce lien avec moi le divin est la source de tout pouvoir et c'est ce pouvoir qui crée des miracles que sont les miracles sinon mes lois divine en action travail travail avec ces lois et tout peut arriver c'est le fait de t'identifier avec ce qui rend toute vie une avec toute sagesse et tout pouvoir qui ouvre les portes et permet aux lois d'opérer en toi pourquoi rester en retrait à regarder les miracles arrivés dans la vie des autres alors qu'ils peuvent tout aussi bien arriver dans la tienne les miracles se manifestent lorsque tu t'accordent à ce pouvoir et à cette unité et lorsque tu parviens à accepter qu'il t'est possible de faire toutes choses à travers moi car je t'affermis te soutiens et travaille en toi et à travers toi reconnais que par toi même tu n'es rien mais qu'avec moi tu peux vraiment tout faire et tu verras se produire dans ta vie miracle sur miracle donc voilà toujours le ton particulier de la petite voix bon ah voilà après un texte précieux comme d'habitude un tout est juste ici tout est puissamment juste on crée en co créer justement sa vie avec le divin peu importe comment l'europe et on se le représente mais c'est cette notion de co création qui est importante donc voilà les gens pour aujourd'hui donc c'est une journée de guérison et toujours quand il ya des guérisons ben ça passe par des états émotionnels qui peuvent être un peu up and down mais on va y arriver il ya surtout ça il faut quand cette carte arrive généralement ça dépend du contexte ça va peut être positif aussi mais bon là visiblement il ya des choses qui doivent être mises en lumière et le soleil est bienvenue donc voilà je vous laisse avec ceux ci prenez soin de vous à très bientôt je suis très en retard sur les commentaires voilà j'ai fait les astros tout ça etc donc je suis très en retard sur les commentaires mais je les regarderai donc ne vous inquiétez pas salut